Le châtiment d'un péché Si cet homme était aveugle de naissance, alors que c'était nécessairement le signe d'une punition, soit pour son péché personnel, soit pour le péché de ses parents. Cette lecture erronée est malheureusement toujours actuelle. La tentation n'est pas morte d'attribuer nos épreuves à un Dieu qui nous punirait de nos péchés. Souvenez-vous des débuts du sida. Certains y ont vu la marque d'un châtiment divin. Peut-être se trouvent-ils encore des gens qui, actuellement, pensent que la pandémie du coronavirus est également une sanction divine pour punir les hommes de leur éloignement de Dieu, de leur individualisme, de leur matérialisme, de leur volonté de toute puissance. Cette lecture n'est pas chrétienne. Accuser Dieu comme responsable de nos malheurs et le convoquer à notre tribunal pour lui imputer tout ce qui va mal, ce n'est pas chrétien. Dieu n'est pas un tortionnaire. Lors de la passion, ce n'était pas Dieu qui tenait le fouet qui s'est abattu sur le corps de son fils. Ce n'était pas Dieu qui enfonçait les clous dans le corps de son fils. Ce n'était pas Dieu qui l'élevait sur le bois de la croix pour le faire mourir d'une mort lente et violente. Dieu n'est jamais du côté de ceux qui usent de leur force, de ceux qui font plier les autres. Dieu n'est jamais du côté des forts, mais toujours du côté des faibles, des fragiles, de ceux qui ploient sous le fardeau. Le temps de la passion, qui va bientôt s'ouvrir, est là pour nous le rappeler avec force et nous en convaincre. D'ailleurs, c'est bien cette empathie de Dieu pour l'homme faible et souffrant à laquelle nous sensibilisent l'évangile du jour. C'est Jésus qui, le premier, voit l'aveugle au bord du chemin. Il voit la souffrance des hommes. A aucun moment, il ne détourne les yeux de l'indigence humaine. Jésus se laisse toucher par tout homme prisonnier de ses ténèbres intérieures. Ses désarrois, ses inquiétudes, ses incompréhensions. Une fois que Jésus a vu l'aveugle, que fait-il ? S'en détourne-t-il pour poursuivre son chemin ? Non, il reste là, avec l'aveugle. Et il va avoir une attitude étrange avec lui. Crachant par terre, il fait de la boue qu'il vient appliquer sur les yeux de l'aveugle. Ce qui, à première vue, nous semble répugnant, peut être réinterprété à la lumière de la Genèse et prendre dès lors tout son sens. Souvenons-nous d'Anon. Le récit de la Genèse nous dit qu'il fut façonné à partir de la poussière du sol. Tout devient alors très clair. Jésus est en train d'entreprendre la recréation de l'aveugle. Il le reconfigure, l'arrachant à ses ténèbres pour le mettre dans la lumière. Dans la lumière, mais aussi dans la relation avec toute la création. Ce geste de Jésus fait autrefois sur cette personne particulière est un geste prophétique et porteur d'espérance qui concerne l'humanité entière. Notre foi chrétienne nous ancre dans cette promesse que tout homme est appelé à la recréation, à la restauration de son être. Jésus porte à tous les hommes cette nouvelle extraordinaire que ce qui est abîmé sera guéri, que ce qui est enténébré sera irradié de lumière, que ce qui est mort sera vivifié. Cette bonne nouvelle, Jésus l'exprimera de la manière la plus éloquente dans sa Pâque, dans le triomphe de sa résurrection. La vie est une réponse à la mort. La lumière est une réponse aux ténèbres. Cet aveugle de l'Évangile, c'est chacun de nous. Des brumes menaçantes s'agitent devant nos yeux, nous empêchant de voir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien. Ces brumes ont plusieurs noms. Le désarroi, le découragement, la désespérance, la peur, le repli sur soi. Mais par la foi, nous pouvons laisser Jésus s'approcher de nous et le laisser chasser ces brumes aveuglantes, le laisser nous recréer, nous restaurer. De son côté, l'aveugle s'est laissé faire. Il a laissé Jésus agir en lui. Et de notre côté, laisserons-nous Jésus nous recréer ? Avons-nous le désir qu'il agisse en nous ? L'épreuve de la pandémie que nous subissons sera-t-elle pour nos sociétés et pour chacun de nous l'occasion d'une conversion et d'une recréation dans nos habitudes, dans nos valeurs, dans nos manières de vivre ? Pour ma part, j'ose l'espérer. Amen.